Vous vous êtes déjà demandé qui n'allait pas chez vous. Je sais que ça nous est arrivé à tous, toutes. Et je sais que ces derniers mois, cette question est arrivée bien plus souvent que d'habitude chez beaucoup de gens. Mais même en dehors de l'année 2020, et peut-être des années qui suivent, on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire, beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette situation. Qui est-ce qui ne va pas chez moi ? Et du coup, je sais ce que c'est, on se pose beaucoup de questions sur soi, de pourquoi est-ce qu'on est là, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi... Des questions auxquelles on n'a pas de réponse, strictement aucune réponse. Généralement, ce sont des moments de vie où il y a énormément de paramètres qui changent. Bien souvent, ces paramètres ne sont pas entre nos mains. Et c'est ça qui nous dépasse, c'est ça qui nous fait nous sentir perdus. 2020 est un très 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 bon exemple de ce cas de figure-là. Et du coup, en fait, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est trois manières pour vous permettre de repartir, tout simplement. Première chose, se sentir perdu, c'est normal. C'est normal, vous n'êtes pas faux, vous n'êtes pas taré, vous n'êtes pas seul. C'est quelque chose qui est normal. Des milliards de gens, et je dis bien des milliards de gens, se sont sentis perdus à un moment ou l'autre de leur vie. Se sentir perdu, c'est un signe, en fait, qui vous fait dire que vous n'êtes pas clair sur plusieurs choses. Ça peut être sur votre prochaine étape, que ce soit dans la vie ou dans le quotidien, peu importe. Votre prochaine étape, dans un projet, peu importe, une étape, quelle qu'elle soit. Ça peut être un signe aussi, est-ce que vous êtes sur la bonne piste ou pas ? Est-ce que tu es sûr de ce pourquoi tu cravaches tous les jours ? C'est vraiment ce que tu veux. Ça peut être un signe aussi de vous dire, est-ce que maintenant il faut maintenir le cap ou pas ? Est-ce que je continue sur cette direction ? Ou est-ce que j'ai simplement changé d'avis, changé d'envie ? C'est des choses qui arrivent. Ça peut être un signe aussi des choses que vous faites au quotidien, qui vous ont mené dans cette situation et dans cet état-là. Et finalement, c'est peut-être un signe que la vie vous envoie, pour vous permettre de réfléchir à savoir si vous voulez continuer sur cette voie-là ou pas. Je sais que c'est extrêmement, extrêmement compliqué, mais il ne faut pas presser les réponses. Toutes les données, et je dis bien toutes les données, qui ressortent d'un questionnement interne, elles valent de l'or. Par contre, cet or, il faut le mériter, parce que ce questionnement interne, il peut prendre énormément de temps. Je sais qu'on a cette tendance à vouloir les choses tout, tout de suite, tout simplement parce que notre société nous a habitués à avoir toutes les choses tout, tout de suite. Mais en ce qui concerne le questionnement interne, je suis désolée, il n'y a pas de Uber Eats, il n'y a pas de Netflix, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas un service immédiat. C'est des questions que vous allez devoir poser, vous allez devoir réfléchir à ces réponses, essayer, tenter, etc. Ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Je ne vais pas vous mentir sur la question, ça peut prendre très longtemps. Par contre, bien souvent, plus on attend des réponses, plus ces réponses valent de l'or, parce qu'elles nécessitaient un questionnement interne extrêmement profond. Quand je parle de questionnement interne ici, je ne parle pas de ce que vous allez manger ce soir. Je pense que vous vous en doutez, si vous réfléchissez des semaines pour savoir ce que vous allez manger, par exemple, ce soir de votre anniversaire, je m'inquiète pour vous. Ces questions qui risquent de prendre longtemps à être répondues, ce sont souvent des questions qui peuvent chambouler complètement votre vie, votre manière de vivre, etc. Et c'est des choses qui demandent réflexion du temps, et ne pressez pas ces réponses à venir à vous. Avec soi-même, il faut être extrêmement gentil et patient, et traitez-vous comme votre meilleur ami. Vous n'allez pas lui dire, « Allez, grouille-toi, c'est bon, il faut qu'on y aille là. » Enfin, j'espère pas, sinon vous n'êtes pas l'ami le plus fou qui soit. Mais vraiment, traitez-vous avec bienveillance, écoutez-vous. Vraiment comme à votre meilleur ami, en fait, tout simplement. Laissez-vous parler à vous-même, c'est un peu bizarre, un peu psychotique, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et dites-vous que bien souvent, si vous êtes perdu, c'est que vous êtes à un carrefour extrêmement important de votre vie. Et il ne faudrait pas le gâcher. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous accrocher et de le laisser couler. Ça peut paraître extrêmement compliqué pour quelqu'un qui est peut-être comme moi, contrôle fric, mais sachez qu'à vous accrocher à certaines choses, ça peut être extrêmement toxique. Il ne faut pas avoir peur d'abandonner des choses que vous ne contrôlez pas. Ayez un peu cette image de, plutôt que de prendre une vague en pleine face, vous apprenez à surfer sur la vague. Sachez qu'il y a beaucoup de choses autour de vous que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas les événements extérieurs. Vous ne maîtrisez pas les comportements des autres. Vous ne maîtrisez pas les envies des autres. Par contre, il y a des choses que vous maîtriserez toujours. C'est votre manière de réagir, votre manière de parler, votre manière de vous contrôler. Donc prenez vraiment la main sur ces choses que vous maîtrisez et le reste, laissez couler. Comprenez bien une chose, c'est qu'il n'existe aucune, et je dis bien aucune, liberté sans abandon. Et du coup, le fait de laisser aller, ça nous fait sentir beaucoup plus léger. Et troisième conseil que je peux vous donner, c'est que le repos, c'est essentiel. Se trouver soi-même et trouver sa voie, ça demande du travail. Énormément de travail. C'est crevant. Qu'on se dise les choses, c'est extrêmement crevant. Psychologiquement, mais aussi physiquement. Et je sais qu'on a, encore une fois, cette tendance à vouloir avoir les choses tout de suite, mais en l'occurrence, se reposer, c'est extrêmement essentiel pour voir les choses plus claires, pour avoir l'esprit reposé, l'esprit clair, et ne pas faire des mauvais choix. Alors pendant tout ce processus, quel qu'il soit, prenez soin de vous. Et sachez que le sommeil, bien sûr, n'est pas le seul repos. On n'est pas juste le choix entre dormir ou pas dormir. Il y a beaucoup d'autres repos. Il y a le fait de méditer, le fait de faire du yoga, mais aussi le fait de lire, de mettre votre tête en pause. C'est ça, se reposer. Vous pouvez aussi vous faire un massage. Franchement, accordez-vous ce genre de petit plaisir et puis ça ne vous fera que du bien. Voilà, j'espère que ça peut vous aider. Et encore une fois, si vous êtes à un carrefour de votre vie, soyez patient, soyez encourageant envers vous-même, soyez à l'écoute de vous-même et tout va bien aller. Croyez-moi, quand vous en serez sortis, dans quelques années, vous allez regarder et vous allez être content des choix que vous aurez faits parce que je suis certaine que vous êtes des gens qui sont capables de faire des bons choix. Et puis de toute façon, quel que soit le choix que vous avez fait, vous ne saurez jamais ce qu'aurait pu être l'autre choix. Donc, vous vous contenterez de celui-là. Il y a des moments dans ma vie où je suis arrivée à des très très gros carrefours et j'ai fait certains choix et je ne les regrette pas parce que tous les choix que j'ai pu faire font de moi qui je suis aujourd'hui et j'en suis extrêmement fière. Mais ça me fait rire de temps en temps d'y penser, de me dire « Tiens, si j'avais ça, comment serait ma vie aujourd'hui ? » Et ça me fait juste sourire. Finalement, je ne le saurais jamais, c'est que de l'imagination. Je ne regrette pas et je suis certaine que vous ne regretterez pas non plus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, cliquer sur la cloche et puis je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine, jeudi 15h pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501